Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses hauts faits Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses hauts faits Est-ce que quelqu'un peut le dire ? Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses hauts faits Alléluia, gloire à toi Seigneur Je n'oublie aucun de ses bienfaits Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli Des paroles pour te louer Des paroles pour te louer Je n'oublie aucun de ses bienfaits Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli Des paroles pour te louer Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu ? Même au milieu de la tempête, il est là Toi, je le louerai encore Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme Oh mon âme, béni l'éternel Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme Alléluia, béni l'éternel Est-ce que nous pouvons encore le dire ? Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme Oh mon âme, alléluia Béni l'éternel Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme Mon âme, béni l'éternel et n'oublie aucun de ces beaux-faits Béni l'éternel Je n'oublie aucun de tes bienfaits Je n'oublie aucun de tes bienfaits A chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli Tes paroles pour te louer Tes paroles pour te louer Je n'oublie aucun de tes bienfaits Je n'oublie aucun de tes bienfaits Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli Tes paroles pour te louer Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu ? Même au milieu de la tempête, il est là Moi je le louerai encore Moi je le louerai encore Oh mon âme, oh mon âme Béni l'éternel Béni l'éternel Béni l'éternel Oh mon âme, oh mon âme Béni l'éternel Béni l'éternel Béni l'éternel Béni l'éternel Béni l'éternel Oh mon âme, oh mon âme Oh mon âme Béni l'éternel 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 Oh mon âme, oh mon âme Béni l'éternel Béni l'éternel Béni l'éternel Béni l'éternel Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce qu'on peut le dire avec l'assemblée? Ici et maintenant Comme une prière Ici et maintenant Touchez Ici et maintenant Votre miracle arrive Il descend maintenant Ici et maintenant Touchez Ici et maintenant Et ça la mort Ici et maintenant Touchez Ici et maintenant Ici et maintenant Alléluia Alléluia Merci Seigneur Tu es capable de guérir De toucher les cœurs Qui s'approche de toi Il envoya sa parole Et sa parole Et sa parole est guérie C'est l'heure de t'écouter Par le Seigneur Et fais du bien Au nom de Jésus Amen Amen Comme vous le voyez Comme vous le voyez Qui nous prête Nous reviendrons Une fois de plus Dans le chapitre Dans le chapitre 2 Du verset 1 Et jusqu'au verset 13 Jacques 2 Du verset 1 Au verset 13 Mes frères Mes frères Que votre foi Ici Ici à cette place Ici à cette place d'honneur Et si vous dites aux pauvres Toi, tiens-toi là debout Ou assieds-toi au-dessous De mon marche-pied Ne faites-vous pas en vous-même Une distinction Et ne jugez-vous pas Sous l'inspiration Des pensées mauvaises Écoutez Mes frères bien-aimés Dieu n'a-t-il pas choisi Les pauvres Aux yeux du monde Pour qu'ils soient riches En la foi Et héritiers Du royaume Qu'il a promis A ceux Qu'il aime Et vous Vous avilissez Le pauvre Ne sens pas Les riches Qui vous oppriment Et qui vous traînent Devant les tribunaux Ne sens pas Eux Qui outragent Le bon nom Que vous portez Si vous accomplissez La loi royale Selon l'Écriture Tu aimeras Ton prochain Comme toi-même Vous faites bien Mais si vous faites Acception de personne Vous commettez un péché Vous êtes condamnés Par la loi Comme des transgresseurs Car Quiconque observe Toute la loi Mais pêche Contre un seul commandement Devient coupable De tous En effet Celui qui a dit Tu ne commettras Point d'adultère A dit aussi Tu ne tueras point Or Si tu ne commets Point d'adultère Mais que tu commettes Un meurtre Tu deviens Transgresseur De la loi Parlez Parlez Et agissez Nous avons soif Seigneur De t'entendre Laisse que cette parole Seigneur Puisse nous changer Nous transformer Car dans la mesure Nous la mettrons en parole Seigneur Nous verrons nos vies transformées Bénis ces instants Seigneur Bénis Seigneur Celui que tu as choisi Cet outil Faible Seigneur Mais entre tes mains Tu peux t'en servir Et que la gloire Soit pour ton nom Au nom de Jésus Amen Amen Aimer le non aimable C'est le thème Que j'ai choisi Pour ce matin Vous savez Pendant la guerre de Corée Il y avait les armées De la Corée du Nord Qui s'ébattaient Contre les armées De la Corée du Sud Et souvent Les forces communistes Du Nord Avaient envahi Plusieurs Villages du Sud Et dans chaque village Ils avaient Comme premier geste C'était de réunir Les leaders du village Mais lorsqu'ils sont arrivés Dans un village L'officier communiste Ayant appris Qu'il y avait Un chef d'orphelinat Un dirigeant d'orphelinat Qui était chrétien Il a choisi D'épargner la vie A cet homme Mais comme il voulait Il tenait toujours A mettre la terreur Dans les coeurs De ces gens Il a voulu Qu'ils puissent Assister Au moment Où on allait Exécuter son fils De 19 ans Et puis la guerre Était terminée L'officier communiste A été capturé Il a été jugé Devant un tribunal Des Nations Unies Il a été condamné Mais lorsque Le verdict a été prononcé Le dirigeant De l'orphelinat Est venu Et il a demandé Au tribunal D'épargner la vie A cet homme Qui avait tué Son fils Donne-le-moi Je m'en occuperai Je le formerai Et nous voyons Plus tard Il était fidèle A sa parole Il a enseigné Cet homme Il l'a formé Celui qui a tué Son propre fils Et il est devenu Un pasteur De premier plan Dans la Corée Du Sud Si vous êtes Comme moi Un peu Si vous attendez De cette histoire Je crois Que la question Qui passe A l'esprit A la question A laquelle nous devons méditer Auriez-vous pu Rélever le défi D'aimer De pardonner De former Un tel ennemi Qui a supprimé La vie De votre propre fils Auriez-vous pu L'aider Pour sa vie Devant un tribunal Militaire Auriez-vous pu Le recevoir Chez vous Heureusement Ce matin Avec l'émence Je n'ai pas à répondre A cette question Et pourtant Dieu l'a fait Pour vous Et pour moi C'est à cause De nos péchés Que son fils Est mort A la croix Et Dieu nous aime Dieu nous pardonne Dieu nous forme Dieu fait de nous Des disciples Et Dieu nous envoie Pour répandre L'histoire de son amour Dieu nous envoie Pour répandre L'histoire De son pardon Ce matin Bien-aimé Nous sommes en mission Pour Dieu Pour aimer Le non-aimable Nous sommes en mission Pour Dieu Pour attirer Les pécheurs Dans son royaume Alléluia Notre espérance Est enracinée Dans l'amour De Christ Mort A la croix Il est ressuscité Des morts Il est monté aux cieux Et il nous conduira Un jour Dans sa présence Alléluia Christ ressuscité C'est notre seule raison D'être là ce matin Je n'aime pas beaucoup Ce débat que je suis dernièrement Sur le Christ ressuscité Bien-aimé Parce que Christ est ressuscité J'ai l'espoir Qu'un jour Je ressusciterai avec lui Parce que Christ est ressuscité Ce matin Il peut guérir Ceux qui sont malades Parce que Christ est ressuscité Ce matin Vous pouvez lui amener vos fardeaux Et il va apporter la solution Alléluia Christ est ressuscité C'est notre seule raison De vivre ce matin Bien-aimé Vous savez Comme moi A quel point il est facile D'aimer les bonnes personnes A quel point il est facile D'aimer les personnes Qui nous aiment D'aimer les personnes Qui nous sont utiles D'aimer les personnes Qui peuvent influencer Positivement Nos projets D'aimer les personnes Qui partagent Notre opinion Cela ne nécessite pas Une nouvelle nature Cela ne nécessite pas Une foi transformatrice En Christ Cela ne nécessite pas Un pouvoir surnaturel C'est naturel Même un enfant dirait Que c'est évident Mais aimer celui Qui n'est pas aimable Ne vient pas naturellement Aimer celui Qui parle mal de vous Aimer celui Qui vous contredit Aimer celui Qui vous critique Aimer celui Qui vous détruit Aimer Peut-être ce matin Vous êtes orphelin de père Parce que quelqu'un A supprimé la vie De votre père Vous êtes privé Des membres de famille Parce que quelqu'un A choisi de supprimer La vie De votre parent Mais aimer Bien-aimé Celui Qui a tué Votre parent Ce n'est pas facile C'est l'une des choses Les plus difficiles Même pour un chrétien C'est pourquoi Dans ce passage Jacques nous dit La capacité d'aimer Les non-aimables Est une évidence De la foi Mais ce passage Si nous voulons bien Le comprendre Il faudrait que nous Puissions le remettre Dans son contexte Vous savez souvent Les gens Ont l'habitude De sortir le mot De son contexte De sortir le passage De son contexte Et quand vous faites ça C'est comme ça Que les hérésies naissent Il faut toujours lire La Bible Dans son contexte Et même en français Un mot n'a de sens Que dans la phrase Et une phrase N'a de sens Que dans le paragraphe Et le paragraphe N'a de sens Que dans le chapitre Et le chapitre N'a de sens Que dans le livre Nous devons apprendre A lire la Bible Dans son contexte Et ici Si nous remettons Dans le contexte Nous verrons bien Que l'interprétation Que donnent plusieurs Sur ce passage Parce que plusieurs Pensent que Jacques Ferme la porte aux riches Non Ce n'est pas ça Que Jacques est en train De dire C'est parce qu'il y avait Un problème Dans l'église primitive Dans cette église Naissante Et ce problème Peut avoir une application Pour nous ce matin Nous savons que Dans la culture juive Dans les synagogues Il y avait une classe Des gens Qui étaient des manipulateurs Qui étaient des intimidateurs Et ces gens Avaient soif De reconnaissance Ils avaient soif d'honneur Et ils cherchaient A s'asseoir Dans certains endroits Pour recevoir Les louanges Matthieu 23 6 à 7 Jésus Les dénoncent Ils aiment La première place Dans les festins Et les premiers sièges Dans les synagogues Ils aiment A être salués Dans les places publiques Et à être appelés Par les hommes Rabi Rabi Et du reste Si nous avions lu Le verset 5 Nous verrions que Jésus dit Ils sont reconnaissables Par leurs vêtements Et par les bagues Qu'ils portent A chaque doigt Ainsi ceux qui n'avaient Pas de bagues Allaient les louer Et ils faisaient tout ça Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient Que toutes leurs actions Soient vues Des hommes Et Jacques veut Se rassurer Que ce problème Ce piège du pharizianisme Ne va pas se répercuter Dans l'Église Comme c'était Les premiers chrétiens C'était des judéo-chrétiens Qui n'allaient pas amener Cette mauvaise habitude Dans l'Église Malheureusement Dans le 1er siècle Et comme au 21ème siècle Nous voyons que De nombreuses églises Dans de nombreuses églises Il y a une tendance Trop humaine De faire preuve De partialité Envers les personnes influentes Ignorant Et rabaissant Celles qui ne sont pas Influentes Mes frères Nous voyons aujourd'hui Encore dans l'Église Des gens habitués A faire ce qu'ils veulent Ils veulent avoir De l'importance Dans l'Église Ils veulent contrôler L'Église Je pourrais les appeler Des grimpeurs Des pyramides Ce sont des chefs D'Église Qui se cachent Dans les coulisses Et lorsqu'ils appuisent Sur le bouton Ou bien ils tirent Sur les leviers Et bien La machine de l'Église Est obligée De se soumettre A ce qu'ils disent Quand ils parlent Le pasteur Et le comité Doivent se soumettre Ils tentent D'une manière Ou d'une autre D'imposer leur volonté A l'Église Ils font savoir Que leurs idées Sont les meilleures Ils font savoir Que leurs méthodes Sont les plus intelligentes Ils font savoir Que leurs plans Et leurs solutions Sont plus fiables Ils utilisent la richesse Ils utilisent leurs biens Ils utilisent Tout ce qu'ils ont Pour pouvoir Imposer leur volonté Dans l'Église Et parfois Ils deviennent des leaders Ils deviennent des enseignants Mais pour des raisons Inavouées Pour leur propre égo Bien-aimés Sachez que l'Église N'existe pas Pour nourrir l'égoïsme Des hommes L'Église N'existe pas Pour nourrir l'égoïsme Des gens Le Seigneur voit Non seulement Ce que vous donnez Mais il voit Aussi ce que vous gardez Amen Le Seigneur voit Ce que vous donnez Mais il voit aussi Ce que vous gardez Bien-aimés Mais une vie d'amour Est bien plus profitable Et l'amour C'est la porte Qui nous fait passer De cette vie d'égoïsme A une vie de service J'ai béni le Seigneur Que dans cette Église Des gens Bénis par le Seigneur Matériellement Et qui sont les moins bruyantes Qui se donnent en silence Bien-aimés L'ennemi utilise Cette forme d'intimidation Pour empêcher Les hommes de Dieu De proclamer La vérité de l'Écriture L'ennemi utilise Cette forme d'intimidation Pour amener Les hommes de Dieu Désirés de se faire accepter Par la société Afin qu'ils disent Le contraire De leurs propres convictions Ils compromettent Leurs convictions Et parfois Ils vont utiliser Un langage double Un langage évasif Un langage Qui sème la confusion Dans les esprits Mais Nous savons que Jésus Ne fait exception De personne Amen J'aime bien J'aime bien un film Que j'ai vu C'était Polyana Ça doit être un film De Walt Disney Ce film m'a beaucoup édifié Il y avait une orpheline Et cette orpheline Vivait chez sa tante Qui était très influente Et à cause de sa richesse C'est au point même Le pasteur Le révérend Ford je crois De son nom Il se soumettait A cette tante Elle dictait même Au révérend Le message Qu'il devait prêcher Et quand le révérend Se retrouvait En conflit Avec l'église Et elle Le révérend Devait toujours Trouver Des belles excuses Pour se soumettre A ce que La tante De Polyana Voulait Mais heureusement Un jour Cette orpheline Comme Par innocence Dira au révérend Personne Personne Ne possède L'église Et c'est A ce moment là Que le révérend Sa conscience Va se réveiller Et il va comprendre Qu'il a été lâche Pendant plusieurs années Et c'était comme si Cette tante Possédait L'église Et désormais Il a commencé A servir Dieu Au lieu de Servir La volonté de la femme Bien aimé C'est une idée Qui est simple Mais profonde Aucun être humain N'est propriétaire De l'église 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 C'est l'épouse L'église C'est la possession De Christ Seul Christ A le droit De contrôle Sur l'église Et c'est ça Le thème De ce deuxième chapitre L'église C'est la propriété De Christ Jésus N'a jamais eu L'intention Qu'elle soit conforme Au nom du monde Pour plaire A des individus puissants Et en tant que chrétiens Nous devons plaire A Jésus Alléluia Jésus ne s'est jamais Laissé intimider Par ces pharisiens Lisez bien la Bible Vous verrez plusieurs fois Ils sont venus Avec des questions Capsieuses Essayant de Le troubler Mais Jésus leur a résisté Et je vois encore une fois Ils sont venus Avec des questions Et Jésus leur a aussi Posé une question Ils n'ont pas voulu répondre Et Jésus a dit Moi aussi Je ne répondrai pas A votre question Et quand nous lisons Dans Matthieu 22,16 Voici ce que Jésus Ses ennemis vont dire à Jésus Maître Nous savons que tu es vrai Et que tu enseignes La voie de Dieu Selon la vérité Sans t'inquiéter de personne Car tu ne regardes Pas l'apparence Des hommes Et une autre version dit Tu ne te laisses pas Influencer par les hommes Parce que tu ne fais pas Attention à qui ils sont Et je répète Jésus ne faisait pas Exception de personne Et je le dis Amen Nous voyons que dans cette première église Il régnait le favoritisme Comme je l'ai dit tout à l'heure Et du reste Si vous suivez l'histoire de l'église Vous verrez que dans la première église Pour éviter cette tendance Les pauvres Ou je dirais les esclaves Et les maîtres On avait l'habitude De les mettre ensemble Et du reste Même les maîtres Recevaient des esclaves Les ordonnances Et un jour Il y a un général Qui est entré dans une église Alors qu'il voulait recevoir La Sainte Seine Il s'est agenouillé Un pauvre est venu S'agénouiller à côté de lui Et il s'y a couru pour le retirer Mais le général a pris l'esclave dans sa main Il a dit Laissez-le C'est mon frère Proverbe 22-2 nous dit Le riche et le pauvre se rencontrent C'est l'éternel qui les a fait l'un et l'autre Et dans Jacques 2-6 Nous avons lu tout à l'heure Et vous, vous avez dit C'est le pauvre Bien-aimé Faire preuve de partialité Faire preuve d'acception des personnes C'est regarder à l'apparence C'est établir des jugements Des distinctions Sous la base des considérations extérieures Sur la race Sur les biens Sur la tribu Sur le statut social Sur l'éducation Sur l'âge Bien-aimé Dieu ne le fait jamais Dieu ne le fait jamais Mais nous pouvons lire ça dans Lévitique 19, le verset 15 Lévitique 19, verset 15 Voici ce que Dieu nous dit Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements Tu n'auras point égard à la personne du pauvre Et tu ne favoriseras point la personne du grand Mais tu jugeras ton prochain selon la justice Bien-aimé Faire preuve de partialité C'est traiter certains dans l'église Comme étant plus favorisés Comme étant plus autorisés que d'autres C'est comme si nous avions deux ensembles des règles Des règles pour une catégorie Et des règles pour une autre catégorie Des règles pour les pauvres Et des règles pour les riches Faire preuve de partialité bien-aimé Cela indique que nous vivons encore selon nos vieilles pensées Et pas selon la nouvelle nature que nous avons reçue en Christ Faire preuve de partialité Indique que nous ne pensons pas avec l'esprit de Jésus Faire preuve de partialité C'est être des juges Avec des pensées mauvaises Et Jacques nous dit Nous devons aimer les autres comme Dieu nous a aimés Aimer celui qui n'est pas aimable C'est vivre la loi royale Je crois que c'est un des défis pour les parents Lorsque vous avez plusieurs enfants Les aimer de manière impartiale Souvent les parents ont du mal à convaincre même leurs enfants C'est toujours voilà tu préfères la cadette Tu préfères l'aîné Mais l'objectif d'un parent chrétien doit être de représenter Dieu auprès de ses enfants De les traiter avec impartialité De les aimer aussi inconditionnellement Comme Dieu nous aime Matthieu 5, 47 nous dit Afin que vous soyez fils de votre Père Qui est dans les cieux Car il fait lever son soleil sur les méchants Et sur les bons Il fait pleuvoir sur les justes Et les injustes Et Jacques de Witt ici insiste Si vous accomplissez la loi royale Selon l'écriture C'est une loi royale selon l'écriture Tu aimeras ton prochain comme toi-même Vous faites bien Lorsque vous aimez celui qui n'est pas aimable Vous accomplissez la loi royale Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Je crois que pour plusieurs raisons Que nous pouvons retrouver du verset 8 au verset 11 Pourquoi est-ce que c'est une loi royale ? C'est l'excellence même suprême C'est la perfection Jacques 2, 9 nous dit Mais si vous faites acception de personne Vous commettez un péché Vous êtes condamné par la loi Comme des transgresseurs Dans cette loi royale Nous avons une idée de suprématie Et quand j'y réfléchissais Je me disais C'est comme s'il n'y a plus de cours d'appel Si vous violez cette loi C'est comme s'il n'y a pas une autre cour Auprès de laquelle vous pouvez faire appel C'est une loi d'excellence suprême C'est la loi royale Pourquoi ? Parce que Dieu le Père Lui le roi des rois A dit Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Je suis l'éternel C'est lui Dieu le Père Le roi des rois qu'il a dit Pourquoi ? Parce que Dieu le Fils Qui est le Seigneur de tous les seigneurs L'a répété à ses disciples Dans Jean 13, 34, 35 Il dit Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres A ceci Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour les uns pour les autres Tous reconnaîtront A ceci Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples L'amour c'est le principal attribut de notre relation avec Dieu Tragique De constater que l'amour qui est fondamental au caractère chrétien Ne caractérise ni les membres ni les ministères Si nous regardons notamment dans l'église de Corinthe L'amour était absent Mais les croyants continuaient toujours avec leur propre marche Ils sont rentrés dans l'égoïsme Dans leurs propres intérêts Tout en maintenant le programme Ils ont continué à courir à vide Ils ont continué à tourner le moteur de l'église Ils ont gardé la machine en marche Ils ont maintenu l'essentiel de la façade des activités Mais l'amour était absent Comme ça peut être aussi notre cas Nous continuons Est-ce que l'amour est présent au milieu de nous Sachez que si l'amour est absent Dieu interdit ça C'est une excellence suprême je dirais Pourquoi ? Non seulement parce que Dieu le Père l'a recommandé Non seulement parce que Dieu le Fils Le Roi des Rois l'a enseigné à ses disciples Mais aussi parce que Dieu l'Esprit nous permet de la pratiquer avec tous Y compris avec les personnes peu aimables Romains 5, verset 5, la dernière partie L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit Sans la puissance du Saint-Esprit Et bien c'est une impossibilité Et la deuxième raison La première nous avons dit Que c'est l'excellence suprême Mais la deuxième raison C'est que c'est la reine de toutes les lois C'est la reine de tous les commandements Elle régit les autres commandements Et nous pouvons le voir dans Galates 5, verset 14 Il nous dit Toute la loi est accomplie dans une seule parole Dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même Et dans Romains 13, il dit L'amour est l'accomplissement de la loi Si vous aimez Dieu Vous ne chercherez pas un autre Dieu Si vous aimez votre prochain Vous n'allez pas commettre l'adultère avec son épouse Si vous aimez votre prochain Vous n'allez pas voler Si vous aimez votre prochain Vous n'allez pas le tuer Bien aimé cette loi Elle régit toutes les autres lois Si nous vivons l'amour Et bien nous vivons l'accomplissement de toute la loi Et la troisième raison Et je crois que c'est la principale raison Lorsque vous et moi Nous obéissons à cette loi Nous devenons des rois Nous devenons des membres d'une famille royale Nous faisons partie de la royauté Pourquoi ? Selon vous Qu'est-ce que la haine fait dans la vie de la personne ? Lorsque vous détestez quelqu'un Qu'est-ce que cela vous fait ? Bien aimé cela vous fait que vous devenez un esclave de cette personne C'est cette personne qui domine votre pensée C'est cette personne qui Je dirais même consomme votre énergie mentale Votre énergie émotionnelle Lorsque vous haïssez quelqu'un Vous pouvez même tomber malade Il y a des gens qui sont allés voir les médecins Et les médecins n'ont rien diagnostiqué Tout simplement parce qu'ils avaient de la haine en eux Il y a des gens qui n'ont pas de sommeil Parce qu'ils ont de la haine vis-à-vis de quelqu'un J'ai déjà vu quelqu'un en train de marcher En train de parler lui seul En tout cas ça ne va pas se passer comme ça Lui il croit Vous voyez quelqu'un qui se promène dans la rue Simplement parce que cette haine est en train de le ronger Dans son coeur Bien aimé Et si quelque chose consume tout votre temps Je dirais même que vous ne serez pas franc Si vous faites exception des personnes Vous verrez même que vous ne serez pas vous-même Je demande un témoin ce matin Si vous faites exception, vous faites partialité Vous ne serez jamais vous-même Vous verrez des gens qui veulent faire plaisir Parce qu'ils veulent faire plaisir aux autres Et ils abandonnent leur propre personnalité Bien aimé L'amour nous libère de cet esclavage L'amour nous donne le contrôle sur nos émotions L'amour fait que nous devenons maîtres, rois de nos émotions Et ce n'est que lorsque vous commencez à traiter toutes les personnes de manière impartiale Que vous expérimentez la vraie liberté La liberté absolue Peut-être ce matin vous vous demandez Mais j'aimerais bien pouvoir aimer conditionnellement Aimer comme Jésus Quelqu'un m'a dit Oui, aimer des gens qui ne sont pas aimables Comme vous le dites c'est très bien Mais vous ne savez pas à qui j'ai affaire Vous ne connaissez pas ma belle-mère La mienne est bonne, très gentille Vous ne connaissez pas ma belle-mère Vous ne connaissez pas ma belle-famille Vous ne connaissez pas mon patron Un violeur Vous ne connaissez pas ce qu'il m'a dit Les paroles qu'il a prononcées contre moi Les choses qu'il dit contre moi Bien-aimés, je comprends Je ne sais pas ce que vous vivez Je ne connais pas les différentes personnes peu aimables dans votre vie Mais je crois que j'ai vécu assez longtemps pour vivre les mêmes choses que vous Et je maintiens La parole de Dieu nous dit Il nous a donné le pouvoir de vivre l'amour royal avec toutes les personnes de notre vie Dieu nous a donné ce pouvoir Nous avons lu tout à l'heure Romains 5 verset 5 L'amour de Dieu Il parle de l'amour de qui ? De Dieu Cet amour a été répandu dans nos coeurs Alléluia Par l'Esprit Saint qui nous a été donné Laissez vivre, laissez l'Esprit conformer votre amour à son amour C'est pourquoi c'est une preuve de la foi Lorsque vous aimez les personnes non aimables Et bien vous accomplissez, vous manifestez votre foi en Christ Matthieu 5 du verset 46 au verset 47 Si vous aimez ceux qui vous aiment Quelle récompense méritez-vous ? J'aime bien la version français courant Parce que là on dit Pourquoi attendre une récompense de Dieu ? Pourquoi devons-nous attendre une récompense de Dieu ? Si nous aimons seulement les personnes qui nous aiment Si nous aimons, nous saluons seulement les personnes qui nous saluent Il dit Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même manière ? Si vous saluez seulement vos frères Que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? C'est pourquoi j'aimerais donner quelques conseils pratiques Une des choses que vous pouvez commencer à pratiquer Pas seulement aujourd'hui Mais je vous demanderai de le faire régulièrement Semaine après semaine Priez pour cette personne qui vous a profondément blessé Pas seulement un jour Priez plusieurs jours Faites-le pendant plusieurs jours Je sais que vous me direz Dieu risque de les bénir Et moi je ne veux pas qu'ils soient bénis Je me souviens il y a quelques années Notre pays était envahi Et nous étions à la chambre haute dans une réunion des hommes Et on a demandé à un papa Qui n'est plus là Qui est décédé De prier Pour ce pays Je vous assure La prière ne venait pas Et quand il a terminé Nous avons dit Amen Et on s'est mis à rire Mais essayez Priez profondément Pour cette personne qui vous a blessé Pendant plusieurs jours Pendant des semaines Faites-le Et vous serez étonné Je sais que la tentation C'est de dire Non Seigneur Je te prie si un éclair dans les cieux Que cet éclair descende Et détruise ce méchant Sachez que cette prière Ne vous libérera jamais La haine C'est comme une colère Qui est réglée La haine C'est la colère Qui est installée Et vous savez La colère C'est comme de l'acide L'acide Elle va détruire Le vase Dans lequel Et le vase Qui le contient Comme aussi l'acide Détruit L'objet sur lequel Il est déversé L'acide Corode Votre vie La colère Corode Votre vie C'est pour ça Nous devons aimer Les personnes Peu aimables Dans notre vie Deux suggestions Que j'aimerais vous Proposer ce matin C'est vrai Lorsque je parle D'aimer les personnes Non aimables Je ne suis pas en train De vous dire Que vous allez être Son ami intime C'est possible Dieu est capable De le faire Mais ce n'est pas ça Que je suis en train De vous suggérer Lorsque je parle D'aimer le non aimable Je ne suis pas en train De vous dire D'aller en vacances Avec cette personne Vous allez à Moanda Non, ce n'est pas ça Que je suis en train De vous proposer Je ne suis pas non plus En train de dire Que vous allez être D'accord Avec elle Accepter les paroles ignobles Que cette personne dit Accepter les actions blessantes Que cette personne fait Accepter ses habitudes destructives Non, ce n'est pas ça Que je suis en train de vous dire Je suis en train de vous dire C'est de retirer Et de continuer A retirer de votre cœur Cet acide corrosif De la haine Comment ? En traitant cette personne Avec amour Tout comme Dieu Nous a traités Vous et moi Dieu nous a aimés Inconditionnellement L'amour de Dieu Est inconditionnel Dieu ne m'a pas dit Tu changes d'abord Pour que je t'aime Non Romains 5.8 Mais Dieu montre Ou prouve Son amour D'abord Alors que nous étions Encore Pêcheurs Christ est mort Pour nous Alors que j'étais encore Alcoolique Alors que j'étais encore Impudique Alors que je vivais encore Dans le péché Christ m'a aimé d'abord Alors que j'étais en rébellion Contre lui Parfois je me demande Dieu Pourquoi tu m'as choisi ? Pourquoi moi ? C'est une question qui me dépasse Parce que regardant moi-même Je connais les oeuvres impies Je connais les oeuvres des ténèbres Dans lesquelles je me trouvais Mais Dieu m'a aimé Dieu m'aime Et je dirais qu'il vous aime Dieu vous aime bien-aimés Dieu nous aime Non pas en vertu de ce que nous sommes Mais en vertu d'abord de ce qu'il est lui-même Et Dieu est amour Et c'est pour ça Jésus avant d'aller à la croix Il a dit à ses disciples A ceux-ci tous connaîtront Que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour Les uns pour les autres Donc la première chose Retirez cet acide De votre coeur La deuxième chose Que je vous propose Vous savez que ce genre d'amour Dont parle l'écriture Et qui fait de nous des rois Cet amour qui nous libère Ce n'est pas une expérience émotionnelle Où nous voyons tout d'un coup Vous allez avoir un sentiment chaleureux Et flou envers une personne Plusieurs personnes confondent à ce niveau-là La loi royale qui fait de nous des rois Et qui nous libère Ce n'est pas essayer forcément d'afficher un faux sourire Chaque fois que nous voyons la personne Shalom frère Mais vous savez que dans les coeurs Ce n'est pas ça Non Il ne faut pas afficher un faux sourire Aimer les autres avec l'amour de Christ N'a rien à voir avec le fait de coller un faux sourire sur nos visages L'amour n'est pas hypocrite Ce genre d'amour étranger Ce genre d'amour contre nature à l'expérience humaine Au début, au premier siècle Il n'y avait pas de mots pour les décrire Ce sont les auteurs du Nouveau Testament Qui l'ont appelé par le mot Agape Ils avaient le mot Eros et Phileo Et d'autres mots Mais ils n'avaient pas de mots pour décrire cet amour Et ils ont utilisé le mot Agape Et ce mot est devenu courant Dans le vocabulaire grec Après la mort du Christ sur la croix et sa résurrection Donc je dirais C'est un amour uniquement chrétien Et cet amour uniquement chrétien C'est toujours de l'action Cet amour a à voir avec la volonté Avec votre volonté L'amour de Christ est un acte de volonté Ce n'est pas un sentiment émotionnel Jésus est mort pour nous Nous pouvons être pardonnés et joués de l'amour du Père ce matin C'est un amour sacrificiel L'amour de Jésus C'est cet amour qui nous lave de nos péchés De notre culpabilité ce matin Verset 12 jusqu'au verset 13 Ainsi Parlez Et agissez Comme ceux qui doivent être jugés Sous la loi de la liberté Bien-aimés Nos actes Nos actions Seront jugées Et il continue au verset Car le jugement est sans pitié Pour celui qui n'a montré Aucune pitié La miséricorde triomphe du jugement Nous faisons miséricorde Pourquoi ? Parce qu'il nous a fait miséricorde Il y a trop de méchanceté Même parmi les enfants de Dieu Nous voyons les disciples du Christ Qui passent du temps davantage En train de condamner les autres Plutôt qu'à prier pour eux Plutôt qu'à manifester l'amour Ils perdent leur crédibilité spirituelle Lorsque nous passons notre temps A critiquer A condamner les autres Au lieu de prier pour eux Au lieu de manifester notre amour Envers eux Eh bien nous perdons notre crédibilité spirituelle Et c'est pour ça Chaque fois qu'une personne Personnellement Ça m'arrive Me blesse J'ai choisi de prier Prier Et de demander au Seigneur Seigneur Donne-moi l'occasion De faire miséricorde A cette personne Seigneur Donne-moi une opportunité Afin que je puisse Faire miséricorde A cette personne Et je vous dirai Dieu me donne Toujours l'opportunité Je peux obéir Ou ne pas obéir Mais Dieu nous donne Toujours l'occasion De manifester la miséricorde Envers ceux qui nous blessent Afin que nous puissions Manifester une grande bonté Envers eux Bien-aimés Cela va contribuer A notre guérison Et va nous libérer Plus que tout autre chose Au monde J'aimerais terminer Par une autre histoire Et cette histoire Date De l'époque où les Turcs Et les Arméniens Se battaient Et Les Turcs Il y a des soldats turcs Qui pour chasser une famille Il y avait un frère Et sa soeur Et à un certain moment Les soldats turcs A coincé Le frère Et la soeur Et il a tué le frère Il a laissé la soeur Un jour Ce même soldat Qui a tué le frère Est venu Dans un hôpital Il était couché Sur une civière A la moine d'une attention Il allait mourir Et Vous voyez Tout dépendait De cette soeur Là Si il ne faisait rien Si elle ne faisait rien Ce soldat turc Allait mourir Et j'imagine La lutte qui est en vous Et la lutte Qui est en moi La chair disait Vengeance 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 Mais le Saint-Esprit disait Miséricorde 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 Et la soeur Elle a cédé Au Saint-Esprit Il a ramené cet homme A la vie Mais le soldat L'avait reconnu Et le soldat lui a dit Pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir Et elle a dit ceci Jésus m'a aimé Pendant que je péchais Et j'essaie d'imiter Mon Jésus Et le soldat lui dira Je veux embrasser Ton Jésus Alléluia Bien aimé l'amour Et tenez-moi Qui attire les croyants Ensemble Et qui attire les incroyants Vers Christ Peut-être ce matin Vous êtes préoccupé Par quelqu'un Qui a besoin du Seigneur Je vous propose De prier pour elle Et de continuer A l'aimer En action Et en vérité Peut-être Il cherchera savoir Qu'est-ce qu'il vous motive Pour le faire Un jour Il découvrira Que c'est Jésus Aimer les perdus C'est le premier pas A faire Si nous voulons le conduire A Christ Amen Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Eternelle Aleluia Amen Applaudissements 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 C'est Musique C'est Musique 1 1 1 2 2 3 Est-ce que nous pouvons le chanter ensemble? Nous pouvons nous lever et chanter tous ensemble. La vie, la vie, la vie La vie, la vie, la vie Sokitokulingana, Yassoko, Alleluia Sokitokulingana, Yassoko, Alleluia Sokitokulingana, Yassoko, Alleluia Sokitokulingana, Yassoko, Alleluia Oui, ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier pour ceux qui ont été blessés et qui voient qu'ils sont dans l'incapacité de faire du bien à ceux qui leur ont fait du mal. Ce matin, le Saint-Esprit nous dit qu'il a été répandu dans nos cœurs afin que l'amour de Dieu puisse être manifesté. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Nous voulons sortir libres de ces lieux. Oui, le Seigneur veut toucher. Le Seigneur veut guérir ce matin. Oui, si tu es là, tu peux lever ta main simplement et nous pouvons prier pour toi. Lève ta main, n'aie pas peur. Lève ta main, le Seigneur veut te guérir. Cette parole, c'est pour toi. Aimer le non-aimable. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Cela est impossible à nous-mêmes, mais avec la grâce du Saint-Esprit, cela est possible. Merci pour les mains qui sont levées. J'aimerais que pendant ce moment, vous fassiez cet exercice d'être encore plus concret. Frère, est-ce que c'est ton bailleur ou ta baérèse? Est-ce que c'est ton mari? Ou ta femme? Tu as vraiment besoin d'aimer à cause des choses qu'il fait. Va prier pour lui. Est-ce que c'est ce frère qui dilapide les biens de la famille ou qui a pris un gros morceau de l'héritage et qui disparaît? Est-ce que c'est elle responsable qui, à chaque fois, lorsqu'il y a une mission, enlève ton nom de la liste? Ou c'est cette personne qui n'arrive pas, avec qui ça ne colle pas? J'aimerais que tu identifies une personne. Est-ce que c'est elle enseignant ou je ne sais pas quoi? Est-ce que tu pries pour lui pendant ce temps? Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas pu manifester l'amour d'une certaine manière. Et mon cœur a été rempli de haine. Je veux être guéri. Est-ce que c'est dans des rapports parents et enfants, voisins, voisines, des gens qui ont colporté contre toi? Élevons nos voix tous ensemble afin que nous prions. Ouvrons nos cœurs et libérons-nous de cette gangrène qu'est la haine ou la jalousie. Seigneur, nous t'apportons nos cœurs, t'apportons nos vies, t'apportons notre être tout entier. Pardonne-nous lorsque nous n'avons pas pu aimer notre prochain, comme tu nous le demandes. Pardonne-nous lorsque nous avons été remplis de haine, lorsque nous avons agi par vengeance, nous avons agi d'après la chair. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons mis de côté la loi royale de l'amour. Oh, Jésus, pour nous rendre notre propre justice, pardonne tout le mal que nous avons fait. Pardonne-nous même à nos bourreaux, comme toi tu as prié pour ceux qui te crucifiaient, qui crachaient sur toi. Tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, que ton amour grandisse en nous par le Saint-Esprit et donne-nous de pardonner nous aussi. Donne-nous d'aimer au-delà et nous prions même pour ces personnes qui nous font du tort, qui font couler des larmes chaque jour, Seigneur, pour ceux qui disent du mal et qui font du mal, Seigneur, pardonne-leur car elles ne savent pas ce qu'elles font. Pardonne-leur et donne-leur nous de les aimer et de les pardonner. Oh, Jésus, fortifie-nous dans cet exercice de chaque jour et guéris les cœurs de mon frère et de ma sœur. Réponds encore de ton esprit, ranime nos cœurs et rends-nous la vie. Enlève l'amertume dans les cœurs. Oh, Jésus, merci de faire ton travail. Sanctifie-nous par ta parole car ta parole est la vérité. Merci, Seigneur. À ce stade, nous voulons recommander aussi nos dîmes et nos offrandes. Comme il est dit dans ta parole, lorsque nous apportons nos offrandes, nous devons laisser et arranger nos problèmes avec nos frères. Nous croyons, Seigneur, que, oh Dieu, par la prière, par l'humiliation du cœur, Seigneur, nous voulons réparer ainsi, t'apporter une offrande. Accepte l'offrande de mon frère et de ma sœur et bénis chaque main qui donne. Souviens-toi de celle qui n'a pas aujourd'hui et qui aimerait donner. Merci de bénir l'utilisation. Bénis nos dîmes, nos offrandes, ainsi que tous les dons pour la construction de l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, pasteur Asoumani. À ce stade, nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la toute première fois. Où que vous soyez, dans la grande salle, vous êtes venus prier avec nous pour la toute première fois. On vous a invités. Vous êtes venus vous-mêmes, invités par le Seigneur. Nous voulons vous identifier. Si vous êtes là, vous pouvez lever votre main afin que le service d'accueil vous identifie et vous remette un dépliant. Voilà, il y en a plusieurs là-bas au fond. Que le Seigneur soit béni. Quelques mains qui se lèvent partout dans les gradins, au hangar. Gardez votre main levée jusqu'à ce que le service d'accueil vous remette un dépliant. Et à la fin de ces moments, ils vont vous conduire dans une salle qui est réservée pour vous pour faire de plus amples connaissances. Avant de continuer avec les annonces, une information. Il y a un frère, un frère ou une sœur qui a ramassé de l'argent dans l'enceinte de l'église ce dimanche matin. Un frère a ramassé de l'argent perdu dans l'enceinte de l'église. Il est demandé au propriétaire, c'est lui qui estime qu'il a perdu de l'argent, de monter au secrétariat pour récupérer son dû. Il lui sera posé quelques questions. Et la première, c'est de penser au message d'aujourd'hui. Si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre, ensuite, de se rassurer que c'est bien lui. Et donc, allez au secrétariat si vous estimez avoir perdu quelque chose. Dévotion matinale du lundi à samedi de 6h à 7h. On rappelle de ce communiqué du département des couples et familles qui invite les couples lauréats au diplôme de noces 10, 15, 20, 25 ans, 50 ans de mariage à déposer leur dossier au secrétariat de l'église en semaine ou au département des couples et familles le dimanche. La réunion mensuelle le 30 septembre, donc réunion mensuelle de couples et familles, avec comme thème la problématique de la dot en République démocratique du Congo. La problématique de la dot avec comme oratrice maman Marie-Josée Moujinga, donc samedi 30 septembre. Venez recevoir quelques pistes de solutions. Femmes, le département Femmes nous rappelle ces réunions mardi à 16h45 et le thème qui se poursuit que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à gérer. Titres 2, 4 à 5. Les hommes aussi rappellent leur réunion chaque mardi de 16h à 18h au hangar vers Masikita et la jeunesse à 16h30. La commission en construction au temple nous rappelle à tous les membres la nécessité de contribuer financièrement selon les engagements de chacun. S'il vous plaît, veuillez vous acquitter de ce service et le Seigneur vous bénira. Pour ceux qui n'ont pas encore souscrit, prenez, venez souscrire et mettez le Seigneur au défi en contribuant pour la construction du temple. Il est en outre rappelé que vous pouvez passer auprès du kiosque des littératures pour trouver des polos et des t-shirts. Vous pouvez en acheter et si vous en avez déjà, vous pouvez offrir aussi à d'autres et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et bien sûr, outre les t-shirts, il y a beaucoup de littérature chrétienne donc vous pouvez passer pour en prendre connaissance. Bénédiction nuptiale le samedi 23 septembre il s'agit de frères Pasta Pasta Luntadila et Christel Mba Ya Kabinda donc double Pasta Israël Kayamba Devi et Déborah et Yodi Lumumba Est-ce que les couples sont là? Ils sont dans la salle ou ailleurs? Ok Que Dieu les bénisse On n'a pas affiché leurs photos Et nous terminons par ce communiqué nécrologique Le frère Dadi Mwedi a perdu sa mère depuis le vendredi 15 septembre En attendant le programme le deuil se tient au numéro 13 de l'avenue Bakongo à Binsa Upen Nous nous levons tous ensemble pour clore ce moment Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence ce moment fort enrichissant nous sommes répandus devant toi et tu nous as bénis tu nous as parlé tu nous as rappelé aux choses essentielles la marche par l'amour à ceci à l'amour tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples oui Seigneur que la grâce de notre Seigneur Jésus et l'amour l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure notre partage béni cette semaine qui s'ouvre devant nous allons dans la peine du Seigneur au nom de Jésus Amen Amen